Salut à tous les Pokémaniacs, c'était Ezekiel, bienvenue sur l'Ezekiel Gaming pour cette nouvelle vidéo de Pokémon Unite. On part de suite en Quick Play pour tester le nouveau Garchomp, enfin le même Garchomp que d'habitude, mais avec pour le coup son patch où ses dégâts ont été augmentés, où son cooldown sur le Dragon Rush a été réduit. Donc toujours plus de Dragon Rush, toujours plus de Dragon Claw à partir de cette basique option. Et du coup on testera ultérieurement dans une autre vidéo les dégâts de Dig qui ont été augmentés et de Seism, si je ne dis pas de bêtises. C'est bon, on a réussi à lock directement le Garchomp, ok, impeccable. Donc on ne va pas le jouer Goalgetter comme ici, on va le jouer Eject Button, ouais on est plutôt pas mal, l'Antiscope, Buddy Barrière. Et je pars ici sur le Focus Band, on va avoir un petit peu plus de résistance. Bon, c'est un garçon de plus tanky, on pourrait faire largement mieux avec plus de dégâts, mais concrètement le Focus Band avec sa Recover d'HP est vraiment insane. On va partir en bot lane directement, donc le Dig qui a vu ses dégâts augmentés, le Earthquake aussi qui a vu ses dégâts, ses Dig d'ailleurs je crois qu'il a eu ses dégâts augmentés, bref. Mais on restera sur le Dragon Rush et le Dragon Claw. On pourra faire du mixte maintenant avec le Dig plus le Dragon Claw, pour être sûr en fait de stun et de faire un maximum de dégâts avec le Dragon Claw. Mais on aurait tort, on aurait tort de se priver de la capacité insane de rush de la part de Garchomp. Et on va voir aussi qu'il y a un bug qui est apparu dans le jeu, c'est pour ça que je suis parti sur l'Eject Button. C'est l'objet à avoir en ce moment avec Garchomp, parce que si on place bien notre combo, il y a moyen de ramener l'ennemi de notre côté, et même des packs de mobs, dès qu'on a le Dragon Rush et Dragon Claw. Donc notre but, ça va être facilement de Pex, le plus rapidement possible, pour pouvoir devenir Garchomp, à l'Escar Chakroc. Et on va partir directement avec le Bulldoze, sur la botlane. Voilà, ok. Le Charmander, il part directement sur la jungle. Très bien. Ok. On est un petit peu en avant sur Rondodou. On a le Seine d'Attaque. Pour pouvoir diminuer la précision. Allez, on va essayer de Contest là-haut. Le non mais oui. Ok. Ça ne vient pas le chercher. C'est très bien. On prend avantage à l'XP pour nous. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Il n'y a personne, ok, sur la botlane. Donc oui. On va chercher... Ok. Le premier kill qui est pris en plus. Impeccable. On back, ça ne sert à rien de trop se donner. On ne sait pas ce que fait le Fantominus là. Ok. On a gros deux-deux avec nous. Ça va être un plus. Ça serait bien d'avoir le 5. On va aller chercher le Naméoui ici. Tranquillement. Ok. On l'a eu. Impeccable. On a pris du kill. Ils n'en ont rien à secouer. Ici, de mon Pokémon. Le Salamèche, il faut le punir. Il faut le punir. De toute façon, hop. Voilà. Terminé. Bonsoir. Ok. Allez, on fait attention. Il y a Krabarak maintenant. Donc, le gameplay est vraiment, je trouve, mid-game sur ce Pokémon là. Où, en fait, on va avoir un intérêt. Laisse-nous l'XP. C'est très bien. Où, voilà. Déjà, on a notre première partie. Déjà, quand on va avoir le Dragon Rush. Déjà, on va avoir un peu plus d'impact. Un tout petit peu plus. Ok. Eh bien, c'est parfait. On continue. On est plutôt bien. Vous voyez, là, on a un mix qu'on peut avoir avec la même chose avec le Earthquake et le Dragon Claw ou le Dig. Attention, parce que là, il y a Amphinobi. Pas la même chose là. Recule, recule, recule. Ok. Oh, on n'a pas cover. Ah si, c'est bon, on l'a eu. Ok. Je back. C'est l'avantage aussi. Bon, on a claqué les Jackbuttons. Qui, du coup, a vu son CD augmenter. Donc, on va perdre un petit peu en insanité. Si on peut dire ça comme ça. Surtout, si je débloque le Dragon Claw maintenant. Voilà. Donc, c'est là que vous allez être littéralement Gamebreaker si vous avez l'habitude de le jouer. Ou là, on va pouvoir faire un max de dégâts en peu de temps. Ok. Il fait mal, le Greninja. Il fait très, très mal. Waouh. Ouais, ça va pas le faire. Non. Gros Doudou, t'es trop... Tu fais trop de go in. Ok. Là, on a raté notre combo. Oh, ça claque l'ulti carrément. Merci, ça me repousse du bon côté. C'est parti. On claque tout. Attention, Smog Screen. Même s'il fait moins de dégâts là-dessus. Ça fait quand même du dégâts. Le gros Doudou, il se prend pour un Thug. Alors, on va essayer de claquer. Ah, j'ai pas réussi. Oh là 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 là. C'est vrai que dans l'urgence, on n'a pas forcément... On ne pourra pas facilement claquer le combo ultime qui est en fait... Je vous ferai une vidéo juste là-dessus. Le Dragon Rush Dragon Claw plus Eject Button qui envoie littéralement les ennemis et même les Pokémon adverses de votre côté. Enfin, du côté inverse en fait. Ok, il l'a fait. C'est pas grave. On va récupérer les billes. Les abeilles, comme on dit. On les ramène chez nous. Vous voyez cette vitesse d'auto-attaque qui est juste insane de la part du Pokémon. Ok. Là, on évolue. C'est parti. Ça va être autre chose là. On l'a poussé. Allez. Voilà. C'est fait. On va continuer à farmer. Là, on est en Garchon de Sama. On a l'ulti. Donc là, on est plutôt bien. Et on va pouvoir marquer et prendre la terre. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir... Non. À mon avis, il n'a pas été envoyé. Non. Il a quand même réussi à esquiver le cochon. Bon là, il meurt. C'est le grid de sa vie. Vous voyez les dégâts qu'on met quand même. Bon après, j'ai trois niveaux d'avance sur le... Je me demande même si ce n'est pas des bots. Bref. On verra à la fin. Il fait quand même assez mal le Greninja. Donc, j'ai un doute. Voilà. Non. Ce n'est pas un bot. Oh, le Carlia. Allez, on claque le petit. Bim. Ok. Ça, c'est fait. On paye si on peut. Non. Ça ne va pas le faire. Allez. On back. Ça sent la gridence. Ça. Ça sent la gridence. Dommage. Allez. Il faut back. Je ne sais pas avec quoi il joue, le gros doudou, là. Oh. Bien joué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Mais il était quand même magnifique. Il ne fera rien avec ça tout seul. Face au Greninja. Bon. Je n'ai toujours pas réussi à claquer le combo ultime. Voilà. Le 3v1. Ça va être chaud patate. Le gros doudou qui se donne. On va essayer de le faire ici. Je n'ai pas réussi non plus. Le Kirliark n'est pas bien du tout. Lui, il s'est donné. Ok. On va aller chercher le Ronflex. Il y a le Greninja aussi. Allez. On rush droit devant. Et on a pris les deux kills, normalement. Ouais. Amphinobi est tombé aussi. Attention. Ça revient. Ah là 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 là. Le garde-voir qui met les bons dégâts. Bon. Ça ne sert à rien ici de se donner. Ok. On a une grosse avance. Eh bien c'est très bien. On va essayer de la garder. Alors l'avantage du Dragon Rush, eh bien c'est que ça vous permet de faire des go-in et des go-back. Si vous êtes trop mal positionnés. Attention. Ça go-in ou pas ? Ça go-in. Allez. L'Amphinobi surtout. En prio. Qui fait du dégâts. Je vais essayer de lancer. Bon. Il n'y aura pas besoin. Oh l'ulti. Dommage. 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 Qui ne servira pas. Je n'aurai pas le temps de payer à mon avis. Non. Ah puis juste avant le Money Time, c'est dommage. Bon. Quelques secondes près. De toute façon, ça ne se fait pas. Oh, ça claque l'ulti carrément. Non, ce n'est pas son ulti. C'est... Allez, on défend. Il suffira de défendre. Ici. Pour éviter de prendre des buts. Normalement, là-haut. À tout ce qu'ils sont. Ça devrait aller. Donc, en fait, le cheat, enfin, le bug sur le Pokémon, c'est, en fait, de claquer le Dragon Rush plus Dragon Claw plus l'Eject Button. Ce qui vous permet, en fait, eh bien, d'envoyer l'ennemi à distance. Regardez, là. C'est ça qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller contester. Il faut juste protéger, hein. Quand vous êtes largement en avance, bon, on peut en plus faire l'électeur si réellement on est bien, hein. Pas sûr si on est bien, on est bien, on est bien. On peut le faire largement. On va essayer de caler notre petit bug. Non, ça ne l'a pas fait non plus. Ok, on y va, on y va, on y va. On s'en fiche des stuns. On peut payer, on peut payer. On relance les compétences. Ça ne va pas être suffisant. Ah, on tient, on tient, on tient. On a du heal, on a du heal, on a du heal. Est-ce qu'on a de quoi claquer l'ulti ? Oh oui, 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 oui. Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient ? Ah, on n'est pas bien, là. Oh, garçon, ça m'a... Garçon, ça m'a... Hop, on fait ça. On va mourir pour la fin. On a quand même fait du 3v1. Je ne sais pas si vous avez vu. On a eu un heal à un moment. Je pense de gros doudou. Mais on a tenu une game assez vénère, du coup. Je trouve ça assez sympa, du coup, ce qu'ils ont fait avec Garchomp. Le gameplay est beaucoup plus sympa. On peut faire plus de go-in assez safe. Alors, c'est peut-être aussi en fonction des objets tenus. Mais concrètement, régalade. Régalade, MVP en plus. Je pense qu'on a fait pas mal de dégâts. Et encore, les ultis n'étaient pas toujours, toujours très bien utilisés. Ici, mais en tout cas, on n'a pas réussi à utiliser le combo de la mort qui tue non plus. Que je vous représenterai dans une vidéo future. Mais du coup, je voulais aller voir aussi combien de dégâts on a fait. Ici. Je ne sais pas si on a fait énormément de dégâts. 61 000. Ce n'est pas non plus dinguissime, sachant qu'on a raté pas mal d'ultis. Mais on a de quoi faire quand même. Vous voyez, on a de quoi encaisser les dégâts aussi. 45 000. Enfin bref. Garchomp, j'ai l'impression que c'est un peu devenu le Pokémon un peu à tout faire. Où on va être capable de faire des dégâts. On va être capable d'encaisser des dégâts. On va être capable de faire des monstrueux dégâts, surtout sur l'ulti. Donc concrètement, un bon Pokémon qui est remonté, je dirais, B plus A. Et qu'on va avoir de plus en plus sur le devant de la scène. Et ça fait extrêmement plaisir puisqu'on ne le voyait pas. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation et de gameplay sur Garchomp 2.0, on va l'appeler comme ça, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air. On se retrouve très bientôt sur la ZK Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à bientôt.